Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mes produits terminés. Ils sont juste ici, c'est beaucoup de skin care. Je traite tout ça et je reviens vers vous tout de suite. Je pense que je vais commencer tout de suite par la catégorie make-up. En make-up, j'ai 4 produits. J'ai tout d'abord la poudre de Pat McGrath Lab, qui est une poudre libre que j'ai beaucoup aimée. Qui était donc une poudre avec un effet glowy. Généralement, je ne suis pas spécialement fan des effets glowy sur ma peau. Parce que j'ai déjà la peau grasse et donc j'ai déjà naturellement cet effet glowy. Et le fait d'en rajouter encore et encore, c'est vrai que ce n'est pas un effet que j'apprécie. Je préfère me prendre des poudres mat. Mais celle-ci, je l'ai plutôt appréciée. Elle était assez fine. Mais pas grand chose à dire de plus. Elle était très agréable, très bien. Je la rachèterais, pourquoi pas. Mais pas non plus un gros coup de cœur. Ensuite, le deuxième produit de make-up, c'est le Maybelline Airizer Corrector Multi-Usage. Donc vraiment, là, je n'en ai plus du tout. C'est hyper pratique. En fait, vous twistez le packaging et ça vous assure de ne plus avoir une seule goutte dans votre produit. Enfin franchement, là, il est archi vide. Et donc, c'est hyper appréciable d'avoir un produit comme ça où on sait que jusqu'à la dernière goutte, on va être rentabilisé. Et je l'ai beaucoup apprécié. Donc sur les cernes, pour moi, il était génial. Pareil pour les imperfections. C'est vraiment un produit que je rachèterais, mais à coup sûr. Il est hyper efficace et ça ne me donne pas que ce soit un produit qui soit aussi apprécié. Ensuite, j'ai deux eyeliners. Donc celui-ci qui est un personnel. C'est vraiment la marque de base Drugstore que l'on trouve dans les Jean Coutu au Canada. C'est un liner à 5 dollars. Mais il me semble qu'il était assez noir. Non, la pointe, elle n'avait pas l'air si pire que ça. Je n'ai pas vraiment de... Franchement, pour que je ne m'en souvienne pas, c'est qu'il n'a pas non plus marqué. Et le produit suivant, c'est le liner Idole de chez Lancôme que j'ai apprécié, mais par parcimonie. C'est-à-dire qu'il y avait des jours où il faisait un trait super noir et précis. Il le faisait toujours aussi précis parce que vous voyez, c'est une pointe feutre qui est assez malliable. Mais c'est juste qu'il y avait des jours où le trait était très foncé. Et puis d'autres jours où c'était gris, puis il suffisait que je rajoute un petit peu de fard à paupières ou quoi par-dessus. Et puis là, on ne voyait vraiment plus rien. Ce n'est pas un produit qui est constant et moi, j'aime quand je me maquille être sur des produits que j'utilise. C'est terminé pour le make-up. On va passer aux choses pour le corps avant de passer à la skincare. Donc, j'ai deux produits pour le corps. Le premier, c'est un gel douche, le Petit Marseillais, Vervaine et Citron qui sont extrêmement bons. En tout cas, les produits de le Petit Marseillais, c'est sûr que je les rachèterai en France ou bien ici. Mais c'est vraiment un vrai plaisir. Ça sent extrêmement bon. C'était super frais d'avoir une odeur d'agrumes. Et ensuite, j'ai le déo, donc le Dove Advanced Care qui est vraiment un basic de chez BASIC en format spray comme ça que j'ai beaucoup aimé. Je sais que la composition ne doit vraiment pas être bonne et j'essaye justement de changer pour des déos qui soient un peu mieux que ça. Le problème, c'est que les derniers que j'ai testés laissaient des traces affreuses sur les vêtements. Mais non, je continue ma quête, c'est du déo parfait. Si vous avez des déodorants naturels que vous appréciez, mettez-les-moi en commentaire. C'est tout pour le body care. Donc vraiment, il y avait deux produits. On va maintenant passer à la skin care. Cette fois-ci, c'est le visage. Donc en tout premier, j'ai ce produit que je vous avais déjà présenté dans mes favoris. Qu'est-ce que c'est ? C'est le Paula's Choice, le Exfoliate. Et c'est une espèce de petite lotion que vous venez mettre entre vos mains. Puis après, vous appliquez sur votre visage. Donc moi, je fais ça le soir. En fait, ça va vous permettre de grignoter, on va dire, vos petites peaux qui peuvent être sur votre visage. Vraiment, on vous rend la peau super lisse. Et ça, c'est vraiment un produit que j'aime, que je recommande et dont vraiment je ne peux plus me passer. Donc il est avec 2% de BHA et de l'acide salicylique. Il me semble qu'ils en ont sorti un nouveau avec un autre actif en plus. Donc pourquoi pas le tester quand j'aurai terminé ma deuxième bouteille. Mais clairement, c'est un produit dont je ne peux plus me passer. Ensuite, j'ai la créombe solaire de chez Neutrogena. Donc la Hydro Boost SPF 50 que j'ai coupée pour être sûre de ne manquer aucune goutte du produit. C'est un produit génial. Franchement, elle est trop bien parce qu'elle n'a pas de fini blanchâtre sur la peau. Et elle ne vous laisse pas non plus un effet gras. Vraiment, elle se fond à la peau. Elle est hyper agréable, très fraîche. Elle sentait extrêmement bon. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'une bonne créombe solaire pour cet été ou bien d'un SPF que vous pouvez appliquer tous les jours et aller au travail, etc. Franchement, je vous recommande la gamme Hydro Boost de chez Neutrogena. C'était génial. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent lotion, écran solaire, hydrogel. Ouais, c'est ça. En fait, ce n'est pas une crème. C'est plutôt un gel. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus frais, un peu plus léger. Mais franchement, c'était génial. Et puis l'odeur, ce n'est pas une odeur de SPF classique. C'est en plus une odeur de propre, une odeur un peu estivale, fraîche, d'été. Mais pas une odeur non plus de crème solaire. Donc c'était vraiment très appréciable. Je l'ai adoré. Franchement, c'est sûr que je la rachèterai. J'ai fait un autre stock récemment de crème solaire de chez Garnier. Mais c'est sûr qu'elle reste définitivement dans mes coups de cœur de SPF. Bref, ensuite, j'ai plusieurs échantillons de la marque Vichy. Enfin, c'est plus des miniatures, on va dire. Donc j'ai tout d'abord la crème Aqualia Thermal, qui est plutôt une crème de nuit. Enfin, moi, je m'en suis servie comme ça, qui sentait extrêmement bon. Pareil, vraiment une odeur de propre, une odeur de soin. Enfin, c'est vraiment le genre d'odeur que j'apprécie. Et Vichy, j'ai découvert beaucoup de produits là récemment. Donc j'ai découvert celui-ci. J'ai découvert aussi le sérum Mineral 89, qui est vraiment un sérum, mais pépite. Je l'appliquais le soir. Et le matin, j'avais ma peau, mais qui était tellement repulpée, rebondie. Enfin, franchement, dès la première utilisation, j'ai vu des résultats. Et vraiment, je l'adore. Il me semble qu'il ne coûte pas non plus si cher que ça. Il n'est pas dans les moins chers, mais il n'est pas dans les plus chers non plus. Et franchement, j'ai trop hâte de me racheter une grande bouteille. Parce que c'est vraiment un produit qui m'a convaincue, comme je vous le disais. Dès la première utilisation, j'ai vraiment cette sensation de peau repulpée. De peau réhydratée, de nouveau nourrie. C'est-à-dire que les petites ridules, etc. Elles s'étaient vraiment atténuées avec ce produit. Et puis avec celui-ci aussi, je pense. C'était un soin de nuit. Effetspa gel crème ressourçant défatiguant. Franchement, le combo des deux, je vous le recommande. Je ne sais pas si j'avais eu ça dans un petit coffret ou quoi que ce soit. Ou un cadeau ou un pièce. Mais en tout cas, ce sont deux produits que je vous recommande. Et c'est avec plaisir que je les achèterai en grand format. Ça nourrissait bien la peau. Ça l'hydratait. Et puis vraiment, c'était le fait repulpant quasiment instantané. Enfin, c'est vraiment ce que je cherche moi. Et non, j'ai adoré. Donc je vous le recommande et je le rachèterai. Ensuite, j'ai passé sur une petite déception. Qui est le Revitalift de chez L'Oréal pour les yeux. C'est un produit que, en fait, je ne vois pas l'efficacité du produit. Alors que j'adore la gamme Revitalift de chez L'Oréal. Mais ce produit-là, je le trouve vraiment pas intéressant. C'est-à-dire que vous avez l'embout en métal. Et au début, c'est ça. Je me suis dit, c'est génial. Le matin, ça va vraiment me réveiller. Me dépeufer. Parce que je n'ai pas des cernes ou quoi que ce soit. Mais j'ai des poches sous les yeux. Et donc je me disais, ça va vraiment me dépeufer ces poches-là. Voilà, les réduire. Enfin, vraiment les faire disparaître par l'effet du froid avec cet embout. Et en fait, non, pas du tout. Franchement, je n'ai rien remarqué de plus avec ce produit. Que je le mette, que je ne le mette pas. Donc ce n'est pas du tout un produit que je vous recommande. Je vous recommande plein d'autres produits de la gamme Revitalift dans mes précédentes vidéos. De la marque Just to the People, j'ai le nettoyant au kale, au thé vert et aux épinards. Donc c'est le superfood cleanser que j'ai adoré. Enfin franchement, j'ai trouvé ça génial. Alors déjà, ce petit format, ce n'est pas quelque chose auquel on est habitué dans les nettoyants. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Il avait cet effet aussi frais sur la peau. Je pense que c'est dû aux ingrédients qu'il y avait dedans. Donc comme je vous le disais, les épinards et puis le kale. Enfin franchement, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et j'ai vu en effet aussi sur ma peau où mes pores étaient resserrés. Enfin vraiment, c'est le genre de nettoyant que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que je rachèterais, mais ça à 1000%. Parce que vraiment, j'ai vu l'efficacité du produit. Il était agréable à utiliser, ça sentait bon. Enfin bref, c'était vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai le Tony Confort de chez Lancôme que j'ai terminé. Pareil, j'étais très déçue quand je l'ai terminé. Parce que c'est un produit que j'ai vraiment intégré à ma routine. En fait, avant, je n'utilisais pas trop de lotions, etc. Et maintenant, dès que je me réveille, je mets ma petite lotion sur mon coton. Et le Tony Confort, enfin pardon, ce n'est pas le Tony Confort, c'est le Tony Douceur. Donc, c'est une lotion hydratante apaisante à l'eau de rose. Donc, comment vous dire que l'odeur déjà est incroyable ? J'adore me réveiller avec ça. Et donc, le matin, j'appliquais ça sur mon petit coton. Et puis, je passais sur mon visage pour enlever un peu la crème de la nuit. Qu'il y avait les restes de la crème de la nuit. La transpiration de la nuit. Enfin bref, toutes les choses qui se passent dans la nuit. Et j'ai vraiment adoré ce produit. À la fin, je l'ai économisé. Mais voilà, dites-moi si vous faites pareil avec vos produits. Mais à la fin, je mettais vraiment genre le minimum du minimum pour me nettoyer le visage. Mais en tout cas, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Pareil, on sentait tout de suite l'effet hydratant. C'est vraiment quelque chose que je recherche. L'effet hydratant pour combler les petits plis de la peau, etc. Donc, une très bonne surprise. Hyper agréable au réveil avec cet effet un peu frais. Enfin franchement, 10 sur 10. J'ai beaucoup aimé utiliser ce produit. On va maintenant passer à un autre produit, l'encombe, dont vous avez forcément entendu parler. Donc, il s'agit du Renergy, le triple sérum. Donc, qui est un sérum composé de yacide hyaluronique, yacide amine et des acides féroïnes. Mais en gros, chaque ingrédient est contenu dans sa chambre à air. Quand vous ouvrez et que vous appuyez sur la pompe, vous avez les trois ingrédients qui se mélangent au creux de votre main. Donc, c'est vraiment une superbe expérience. J'adore toute l'innovation qu'il y a derrière ce produit. Enfin bref, c'est juste un truc de fou. Quand il est sorti, je pense que c'était il y a 3-4 ans, c'était vraiment un produit où j'étais hyper admirative. Parce qu'en termes d'innovation, que ce soit dans le packaging, dans la formulation et puis même dans l'idée, je trouve ça génial. Ils ont sorti récemment le Twipol Serum Eye, donc celui pour les yeux. J'ai trop hâte de le tester. J'ai le produit dans mes placards. Là, j'attends de finir d'autres sérums pour les yeux. Mais en tout cas, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Même si je dois avouer que j'ai préféré d'autres sérums, dont par exemple celui-ci de Vichy. Ici, le Mineral 89, je l'ai trouvé tout aussi efficace, si ce n'est peut-être mieux. Je pense que je n'ai pas la peau assez mature pour vraiment apprécier ce produit pleinement. Ce qui n'empêche qu'il m'a quand même beaucoup plu. Ils sont extrêmement bons. C'est très agréable à utiliser. C'est hyper ingénieux, que ce soit dans le packaging, la formulation. Je le trouve vraiment magnifique ce produit avec cet effet chromé et puis le dégradé de violet. C'est extrêmement beau. Mais c'est vrai qu'en termes d'efficacité, ce n'est pas celui que je recommanderais non plus en top numéro 1 à des gens de mon âge. C'est-à-dire à des gens qui approchent, j'ai 25 ans dans une semaine. Donc voilà, à des gens qui approchent leur 25e année. Je pense qu'on peut trouver des sérums tout aussi efficaces, si ce n'est plus efficaces pour mon âge. Dans des gammes de prix qui sont un peu moins chères, voire même carrément moins chères. Je vous avais déjà parlé par exemple du Revitalift de chez L'Oréal. Le sérum 10% qui est un sérum incroyable et qui, pour le coup, replupe parfaitement bien la peau. Pareil pour le Vichy. C'est mon avis sur ce produit. J'ai tout de même très hâte de tester la version pour les yeux. Je vous en redirai des nouvelles, que ce soit en favori, en flop ou bien en produit terminé. J'ai quand même aimé m'en servir. En fait, c'est ça. Le pire, c'est que j'ai beaucoup aimé m'en servir. Mais c'est juste que je n'ai pas eu l'effet waouh. Mais peut-être que c'est dû à mon âge, comme je l'ai dit. Je pense que je suis encore un peu jeune pour utiliser ce type de produit. Et que ma peau a d'autres besoins avant de passer sur des entillages aussi pointus que celui-ci. On va terminer la vidéo avec deux produits de la marque L'Oréal Paris. Donc il s'agit d'une crème de nuit, Age Perfect Hydra Nutrition Boom de Nuit. C'est vrai que je vais avoir 25 ans, comme je vous l'ai dit, dans une semaine. Mais que j'applique déjà des entillages, etc. Alors ce n'est pas du tout pour la notion entillage. Mais c'est plutôt pour tout ce qui est hydratant. C'est vrai que les crèmes anti-âge ont vraiment ce pouvoir de peau hydratée. Enfin d'avoir une peau super hydratée. Et là, avec l'hiver qu'on a au Canada, c'est aussi quelque chose que je souhaite protéger. On est confronté quand même à du froid, à beaucoup de vent. Enfin bref, la peau est tout de même relativement agressée. Et je pense que je l'avais fini d'ailleurs début mars, donc à la fin de l'hiver. Donc c'était parfait. Si vous avez besoin d'une hydratation plus forte qu'une crème. Là, je vous ai beaucoup présenté, je pense, des crèmes qui sont peut-être un peu plus légères. Notamment, celle de Vichy, qui est plutôt aqueuse. Si vraiment votre peau a besoin d'être nourrie plus qu'hydratée, je vous recommande vraiment ce produit. En dernière crème, j'ai la Revitalift, donc la Volume Filler. Une crème hydratante que je mettais plutôt en crème de jour, qui est plus légère que celle-ci, celle que je viens de vous présenter. Qui est tout aussi efficace. Elle sent extrêmement bon. C'est vrai que je le sens à chaque fois tous mes produits, mais c'est vraiment une crème que je vous recommande aussi. Bien plus légère que l'autre. Je l'appliquais plutôt en crème de jour. C'est vrai que la nuit, je préfère les textures plutôt riches. En journée, les textures légères. Voilà, donc cette crème-ci, je vous la recommande. Elle se trouve dans tous les supermarchés. Elle est à un prix qui est plutôt accessible. Il me semble qu'elle est à moins de 20 euros. Elle va vous durer très longtemps. Elle est très efficace. Votre peau va être hydratée. Pas nourrie, contrairement à celle-ci, mais plus hydratée. C'était mes produits terminés. Je pense que cette vidéo, je vais la faire tous les deux mois, parce que quand même, il y a pas mal de stocks qui tournent dans mes tiroirs. Et puis ça me laissera le temps de bien tester les produits et puis de vous faire un avis le plus complet possible. Je vous invite maintenant à vous abonner, à liker cette vidéo et puis à me laisser en commentaire les déodorants naturels que vous me recommandez. Quels sont les produits aussi que vous avez adorés récemment. Ceux qui vous ont aussi un peu déçu. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.